Bonjour et bienvenue dans ce journal au sommaire de l'actualité faible participation au second tour des élections législatives en Tunisie. Un nouveau désaveu pour le président de la République. L'organe en charge des élections annonce un taux de participation provisoire de 11,3% à ce second tour qui s'est tenu dimanche. La situation socio-économique au Cameroun nous vous emmènerons à l'est du pays. Une zone toujours en quête de développement. Les autorités ont récemment renouvelé leurs engagements. Gros plan à suivre dans cette édition. Organisation de la Cannes 2025. Le Liberia apporte son soutien à la candidature marocaine. Un positionnement réaffirmé quelques jours avant l'annonce le 10 février prochain par la Confédération africaine de football du nom du pays qui accueillera la compétition continentale de football. Mais tout d'abord et avant de développer ces titres, le renvoi du procès en appel des proches de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Le procès est reporté au 2 février prochain. Ce renvoi aurait été demandé par le conseil de la dizaine de personnes concernées et qui comparaissait ce lundi 30 janvier 2023 au tribunal d'Abidjan Plateau. Parmi les personnes citées, l'ancien chef du protocole est l'ex-chef de la sécurité de Guillaume Soro, condamné en première instance à 20 ans de prison pour complot et tentative d'atteinte à la sûreté de l'État dans une rocambolesque affaire qui remonte à l'année 2019. Second tour des élections législatives en Tunisie, c'était dimanche 29 janvier. Scrutin marqué par un nouveau désaveu au président de la République, Haïssa Yed, de plus en plus contesté. L'autorité électorale a annoncé un taux de participation provisoire de seulement 11,3% au deuxième tour. La participation était le principal enjeu de ce scrutin après une abstention de près de 90% au premier tour. L'élection de 131 députés sur 161 sièges, dont 30 déjà pourvus, représente la dernière étape du processus lancé depuis juillet 2021 par le chef de l'État pour établir un système hyper-présidentiel. Nathalie Moua. L'instance supérieure indépendante pour les élections ici et de Tunisie a publié les premiers chiffres du second tour de l'élection législative tenue dans le pays le 29 janvier 2023. L'organe électoral a estimé le taux de participation au vote à 11,3%. Une abstention qui persiste par rapport au premier tour en décembre 2022, où 11,2% d'électeurs tunisiens ont voté. Des observateurs établissent un lien entre l'abstention des votants et le boycott de l'opposition. L'opposition tunisienne s'est retirée du processus électoral lancé il y a 18 mois. Elle estime que le pouvoir législatif a été fragilisé par la modification de la Constitution, diligentée par le chef de l'État en juin 2022. On avait déjà des prémices sur le taux d'abstention au premier tour et je pense que c'est une confirmation de cette crise politique dans le pays. C'est-à-dire qu'une désaffection des Tunisains par rapport à la chose politique, ça montre vraiment qu'il y a une saturation et que les gens ne croient plus en ces hommes politiques qui gouvernent la Tunisie depuis un certain nombre d'années. Mais je pense que le pouvoir de Kays Saïd est véritablement remis en cause. Suivi par près de 89% de l'électorat national, l'opposition tunisienne, principalement le parti Enada, a appelé à un front unique contre le président Kays Saïd. La coalition de l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaîtra pas le nouveau Parlement et lue suite au scrutin du 29 janvier 2023. Rappelons que le parti Enada dirigeait l'institution jusqu'à sa dissolution décrétée en 2021 par le président de la République de Tunisie. Quand on regarde la scène politique, on voit que les partis n'ont plus aucune audience et je crois que les gens ont rejeté Enada. La situation de l'opposition n'est pas enviable. Elle va continuer à donner de la voix, mais ça n'a aucun point sur les Tunisiens en tout cas et sur le jeu politique. 887 638 sur plus de 7,8 millions d'électeurs inscrits ont pris part au second tour des élections en Tunisie, soit 5% des moins de 26 ans selon des données de lissiers. Les électeurs étaient appelés aux urnes pour désigner 131 membres du Parlement. 30 sièges de l'institution bicamérale sont pourvus depuis le premier tour du scrutin le 17 décembre 2022. Cette abstention record est selon le Front de salut national, le signe d'un rejet de la politique du président Qaïs Saïed. Le Front de salut national qui appelle donc les autres partis d'opposition, la société civile mais aussi la centrale syndicale UGTT a formé un front unipolitique et syndical afin d'exiger le départ du président tunisien. Après l'annulation de ce déplacement en juin dernier, repoussé pour raison de santé, le pape François est attendu en Afrique. Le souverain pontife est attendu ce mardi 31 janvier en République démocratique du Congo dans le cadre de sa tournée africaine. Première étape, Kinshasa à la capitale. Par contre, la situation sécuritaire à l'est du pays, notamment dans le nord, qui vous occupez en partie par les groupes rebelles du M23, empêche tout déplacement du pape François dans cette partie du pays. Cette tournée africaine prévue du 31 janvier au 5 février 2023 se poursuivra ensuite par le Soudan du Sud. Une visite de deux jours dès vendredi à Jouba, capitale de ce pays qui sort à peine d'une guerre civile de 7 ans qui s'est achevée en 2020. Notons que la moitié de la journée de mercredi a été déclarée fériée à Kinshasa en RDC pour permettre au plus grand nombre de fidèles et sympathisants de communier avec le souverain pontife. Le développement social et économique à l'est du Cameroun. Le gouvernement réaffirme son engagement sur cette question du développement qui se fait attendre dans cette partie du pays, pourtant très riche en matières premières, car étant un important bassin minier. Mais sur place, les défis sont nombreux, tant en ville que dans les campagnes. Défis concernant surtout les jeunes en proie au chômage et au sous-emploi. C'est vrai que... Le développement de la région de l'est du Cameroun préoccupe les acteurs du développement. Ils posent la culture de la paix et du pardon pour favoriser et stimuler les efforts de développement de la région ainsi que l'épanouissement des communautés. Dimanche 29 janvier 2023, ils ont procédé à l'inauguration et à la rétrocession d'une église à Bangofit, localité située à environ 118 kilomètres de Berthois, le chef-lieu de la région de l'est, avec pour finalité l'encadrement moral, intellectuel et spirituel de la jeunesse. Paix et pardon. C'est très important. Et en même temps, les œuvres de l'église catholique qui forment non seulement au plan spirituel, mais aussi au plan intellectuel, et puis encadrent même la jeunesse féminine comme la jeunesse masculine, nous avons pensé qu'il fallait faire quelque chose pour qu'il y ait un encadrement de proximité. La région de l'est est l'une des plus riches du Cameroun avec un important potentiel minier dont d'énormes gisements de bauxite à Minim Martap et Gaoundal, estimé à environ un milliard de tonnes et d'autres minéraires rares non moins importants tels que le fer en Balam, estimé à 775,4 millions de tonnes. Des richesses qui demeurent sous-exploitées, freinant ainsi le développement de cette région. Un challenge que la plateforme pour le développement de l'est, qui est à sa tête le ministre Joseph Lé, veut relever à travers différentes activités. Nous sommes dans une région de l'est où il y a beaucoup à faire. Et nous ne pouvons développer cette région que si nous sommes ensemble. Si nous nous mettons ensemble, comme nous le faisons un tout petit peu dans le cadre de la plateforme pour le développement de la région de l'est, Le Cameroun, avec l'économie la plus diversifiée d'Afrique centrale, est engagé dans un ambitieux programme en vue de l'émergence économique à l'horizon 2035. Le développement de la région de l'est pourrait fortement contribuer à l'atteinte de ses objectifs. L'agriculture, un secteur en crise sur le continent africain est pour cause. Seuls cinq pays respectent les engagements de Maputo de 2003 d'y consacrer au moins 10% de leur budget. Mais certains États, vous allez le voir, à l'instar du Kenya, disent vouloir inverser la tendance en matière de politique agricole et de financement afin de développer les différentes filières. Mildredi Amouf. L'agriculture contribue pour 22% au produit intérieur bruit du Kenya et emploie environ 54% de la population active du pays. Le potentiel d'irrigation des terres agricoles est évalué à 1,2 million d'hectares d'après les données du gouvernement. Conscient de cette place qu'occupe l'agriculture dans le pays, l'exécutif Kenyan a lancé le 26 janvier 2023 une nouvelle feuille de route pour améliorer l'irrigation dans le secteur. Estimé à 3,1 milliards de dollars, ce nouveau programme baptisé Stratégie nationale des services d'irrigation sera exécuté sur une période de 4 ans allant jusqu'en 2027. Notre pays est confronté à des défis en matière de sécurité alimentaire en raison de la sècheresse permanente du changement climatique. L'irrigation offre la meilleure intervention pour relever ces défis. Cet investissement sera essentiellement destiné à financer le développement des infrastructures d'irrigation, la construction de structures de collecte et de stockage d'eau, le renforcement des capacités des producteurs, ainsi que la mise en œuvre de programmes de soutien ciblés et de gestion de l'eau au profit des agriculteurs. Ceci devrait permettre d'augmenter la superficie irriguée de plus de 200 000 hectares pour atteindre un total de 445 000 hectares à terme contre un niveau actuel d'environ 266, 111 000 hectares. La nécessité du Kenya d'améliorer son secteur agricole passe inévitablement par la gestion de l'eau. Et cette gestion de l'eau se traduit par une stratégie de l'irrigation, mais beaucoup plus par une stratégie d'optimisation de la gestion de l'eau dans le domaine agricole. Ce qui permettrait d'optimiser le goutte à goutte, d'abord de s'approprier du goutte à goutte et permettre d'utiliser de façon efficiente l'eau dans le secteur agricole, sans exagération, sans gaspillage, mais beaucoup plus pour un meilleur résultat de productivité. Au Kenya, l'agriculture reste largement dépendante de la pluviométrie. Alors que le pays est menacé par la sécheresse liée au changement climatique, l'irrigation demeure une solution pour booster la production agricole et améliorer la sécurité alimentaire. Rappelons que le 24 janvier 2023, le gouvernement Kenyan a lancé une nouvelle stratégie de commercialisation agricole 2023-2032 pour 14 millions de dollars en vue de stimuler le commerce des produits agricoles. Sœur d'Ange, c'est la pièce de théâtre d'Afik Begbi, une mise en scène qui dépeint avec précision les conséquences des mariages forcés. Afik Begbi donne la parole à trois jeunes femmes qui ont cette histoire commune. celle de l'exploitation. Reportage, l'Eftion. Des artistes comédiennes ravivent le texte dramatique intitulé « Sœur d'Ange » du dramaturge Marie-Josée Afik Begbi, autrice de poèmes, de nouvelles et de scénarios à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce spectacle est mis en scène par Mariam Dara et est interprété par trois comédiennes dans les rôles de co-épouse opprimée. Il s'agit d'une histoire d'environ 15 années de vie conjugale précoce vécue par ces trois jeunes femmes âgées de 20 à 30 ans. Elles choisissent d'exprimer leur albol au cimetière sur la tombe de leur défunt mari dénommé M. Le. Dans la nuit, de minuit jusqu'à l'aube, elles boivent, chantent, dansent, profitant de l'oisi qui leur était interdit du vivant de leur mari et s'interrogent afin d'espérer un lendemain meilleur. Le test parle de femmes qui se battent pour leur émancipation. Le test parle de personnes en situation d'oppression qui essayent de sortir de l'oppression et d'avoir leur liberté. La metteur en scène a essayé d'être fidèle au test. Il y a quand même beaucoup de nouveautés qui susciteront de continuer l'écriture. La pièce de théâtre Sœur d'Ange aborde aussi la problématique du mariage forcé. Les trois jeunes qu'épouse n'existent que pour M. Le, leur mari, car l'enfance de cette dame a été volée. Dans la pièce, M. Le succombe de malaise pour défaut de non-assistance de ses femmes. À travers un décor et une atmosphère glauque au cimetière, elles brisent la barrière afin d'essayer d'enterrer cette vie néfaste dans laquelle elles ont vécu. La metteuse en scène et les comédiennes ont donné vie à l'espace scénique du dramaturge. Notre devoir en tant qu'artiste, de rappeler à la communauté que le droit des femmes est en chute libre. Il ne revient pas seulement aux femmes de se battre pour le droit des femmes. C'est aussi la responsabilité des hommes. Parce que oui, ce n'est qu'ensemble que nous pouvons porter les choses. Et pour qu'on les porte très bien, il faut qu'on s'entraide. C'est ensemble que nous allons fermer le trou de cette jala. Ce n'est pas l'apanage des hommes. C'est l'apanage de l'humain. Et l'humain, c'est la femme, c'est l'homme. La metteuse en scène Mariam Dara et son équipe prévoient pour le premier trimestre de l'année 2023 quatre dates dans le cadre d'une mini-tournée pour révéler la création Sœurs d'Ange au public dans les grandes villes du pays en février puis en mars 2023 à Lomé au Togo. Ils ambitionnent de jouer cette représentation dans les lycées et collèges et les espaces d'écoute afin de toucher plusieurs publics. Dans sa candidature à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, le Maroc reçoit le soutien du Libéria. Six pays sont candidats pour accueillir cette canne qui devait initialement se tenir en Guinée. Le Libéria soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la canne 2025. J'ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI à déclarer le chef de l'État libérien George Ouéa qui a ainsi voulu démentir les rumeurs selon lesquelles son pays appuierait la candidature algérienne. Nathalie Mou. La désignation du pays organisateur de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 retirée à la Guinée se rapproche. Les cinq pays candidats le Maroc, la Zambie, le Nigeria, le Bénin et l'Algérie rafraîchissent la liste de leur soutien africain. Le royaume shérifien peut s'enorgueillir d'un allié de premier plan, le président de la République du Libéria, par ailleurs légende africaine de football George Ouéa, meilleur joueur FIFA en 1996 et lauréat du prix CAF Legend Award 2008. Pour lui, la campagne au côté de son favori marocain est lancée depuis le 20 janvier 2023. Le Libéria approuve et soutient pleinement la candidature du Maroc pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF 2025. J'ai pris cet engagement envers le roi Mohamed VI. Il est gravé dans la pierre. La candidature du Maroc repose sur une diplomatie sportive particulièrement dynamique sur le continent. Impulsé par le roi Mohamed VI, le déploiement géopolitique et sportif marocain a permis la signature de 44 partenariats avec des fédérations nationales de football africaines. De plus, le pays maghrébin est reconnu pour ses brillantes organisations de la CAF féminine 2022 et du championnat d'Afrique des Nations en 2018. La diplomatie sportive initiée par le Maroc à l'heure actuelle également peut prospérer. Le président de la Fédération marocaine de football, Faouzi, Lekja, est un fin diplomate. Donc, vous savez que ce sont les États qui organisent ces compétitions, ce sont les États qui apportent l'Estat, les États apportent la sécurité, n'est-ce pas, autour de l'organisation de ces événements. Ce sont les États qui donnent quittus, n'est-ce pas, pour que ces compétitions soient organisées. Donc, il est donc de bon temps d'approcher ces États-là pour avoir l'Occutus et pour que cette organisation soit réussie. Le 10 février 2023, le pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sera connu. Le Maroc peut compter sur ses six stades de 67 000 à 5 000 places homologuées par la FIFA à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tangier et Agadir. Sur le plan sportif, le Royaume shérifien sait aussi de Saint-Pelou synthétique aux normes ainsi que le complexe Mohamed VI de football, un joyau architectural bâti sur une superficie de près de 30 hectares dont le stade peut accueillir jusqu'à 12 000 spectateurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à tous de nous avoir suivis dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada